Je suis très très heureux de vous accueillir ici avec mes collègues de l'Institut français pour cette douzième édition de la journée du volontariat français. Une journée qui met à l'honneur le volontariat au Togo. Le volontariat au Togo c'est le cœur de la relation franco-togolaise. C'est une relation qui montre que la coopération entre nos deux pays, la coopération entre les sociétés civiles, les jeunesses, sont très fortes. Cette réciprocité constitue l'avenir du volontariat. Ce sont sur ces mots d'ouverture que son Excellence Augustin Favero, ambassadeur de France au Togo, a accueilli la douzième édition de la journée du volontariat français, célébrée ce 6 octobre 2023 à Lomé, en présence de différentes parties prenantes. Placée sous le thème « Mobilité croisée, réciprocité pour un partenariat équilibré, sport et inclusion », Cette journée a été une occasion pour la diplomatie française de partager sa vision et ses dispositifs du volontariat. Le volontariat c'est aussi une expérience, ce sont des échanges, de la solidarité, un engagement. Ces valeurs nous les partageons et c'est pour ça que l'ambassade et ce qu'on appelle l'équipe France est engagée depuis maintenant deux ans dans un programme pilote de relance de l'engagement citoyen et de redynamisation du volontariat au Togo, en lien avec le volontariat de solidarité internationale de réciprocité. Et le Togo est pilote. La France, l'ambassade, est pleinement engagée dans la mise en œuvre d'un tel dispositif qui se veut être précurseur et encourageant pour les mobilités nord-sud, sud-nord, sud-sud. Le gouvernement togolais s'inscrivant également dans cette vision partagée de réciprocité dans la mobilité internationale ambitionne faire du volontariat un outil puissant de formation des jeunes togolais. C'est une réponse identifiée aussi par le gouvernement togolais pour renforcer les compétences sociales et humaines des jeunes en vue de leur engagement citoyen dans un contexte multiculturel. Désormais, nous voulons faire du volontariat la porte d'entrée dans la vie professionnelle du jeune togolais, qui qu'il soit. Les programmes de volontariat vont avoir une ouverture évidente et certaine sur le cursus, le parcours professionnel. La journée du volontariat français représente la coopération dans le secteur du volontariat entre la France et tous les pays qui accueillent les volontaires français, dont le Togo. Cette année, la célébration de cette journée met l'accent particulièrement sur la réciprocité, le nouveau dispositif dont bénéficie le Togo. Le message fort de cette journée, c'est de mettre en avant la conception du volontariat que nous portons, qui est fondé sur un principe de partenariat, de recherche d'équilibre, de réciprocité et de qualité. Au Togo, l'enjeu et le volontariat est particulièrement important, puisqu'il s'inscrit de longue date dans les relations de partenariat nouées entre le Togo et la France, qu'il s'agisse du partenariat de coopération entre les États, les associations, les collectivités territoriales, et qui fait qu'aujourd'hui, le Togo est l'un des premiers pays d'échange de volontaires avec la France. Le volontariat français a été ouvert à la réciprocité. Et donc, nous célébrons cette année cette réciprocité aussi, qui s'est ouverte et qui s'est élargie au volontariat de solidarité internationale. Actuellement, nous avons cinq jeunes Togolais qui sont en France et qui font leur mission avec ce dispositif de volontariat de solidarité internationale. Nous avons signé cette année un accord de coopération entre France Volontaire et la NVT, qui, dans cet accord, c'est un accord de développement du volontariat togolais en France et de développement du volontariat français au Togo. De l'année jusqu'à maintenant, nous sommes à 1416 volontaires français qui sont venus au Togo ici. Pour cette année seulement, nous sommes à 20. On espère atteindre 25-30 l'année prochaine et aller de manière très grandissante dans les années à venir. Lors de cette 12e édition de la journée du volontariat français, plusieurs activités ont été organisées regroupant les volontaires et leurs structures d'accueil à travers notamment des panels de discussion du concours d'éloquence et remise de prix des expositions. Un véritable rendez-vous du donner et du recevoir et du brassage culturel. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !